Ce qui est intéressant avec Impact Group Manawa, c'est qu'on a commencé toutes les heures. Il faut se rappeler qu'Impact Group Manawa n'est pas une institution financière. Donc quand on les a connus, on les a apportés ce concept du Revenue Based Loan, qui est assez innovant, ce n'est pas un crédit traditionnel, et on a dû les accompagner dans toutes les étapes du processus de la mise en place des procédures internes pour la préparation des crédits, la mise en place des procédures avec la banque partenaire, ce qui n'était pas évident, parce que ce n'est pas un crédit traditionnel. Mais ce qui nous a aidé beaucoup, c'est qu'on avait passé par ce processus avec d'autres partenaires, dans d'autres pays du monde. Et donc du coup, on a pu les apporter les méthodologies, les outils, les leçons apprises, qu'on avait appris avec nos autres partenaires, et on a pu les adapter au contexte de Nicaragua. Et donc à la fin, aujourd'hui, Impact Group Manawa, il possède un instrument, un mécanisme financier établi, qu'il peut utiliser pour financer des jeunes entrepreneurs, pour financer des femmes entrepreneuses, ou pour proposer des financements à différents types d'entrepreneurs qu'eux, ils s'appuient. Grâce aux mécanismes créés avec Impact Group Manawa, on a pu développer davantage de synergies avec d'autres projets dans la région d'Amérique centrale, appuyés par le Luxembourg. Par exemple, le Jess Fund, il sert aussi à des femmes entrepreneuses, appuyées par le programme de Sempromipe, qui est financé par l'UXEF.